Générique Écoute, écoute. Bonjour, nous reprenons les podcasts de Comprendre le Monde, c'est la deuxième saison, et ma première invitée cette année est Stéphanie Rivoal, qui a un passé à la fois dans le monde économique, mais également dans les ONG, vous avez été présidente d'Action contre la faim, et vous êtes depuis deux ans ambassadrice de France, ambassadeur de France, en Ouganda. Peut-être, alors que vous n'êtes pas diplomate de carrière, peut-être pouvez-vous retracer brièvement le parcours qui vous a conduit à ces fonctions ? Je peux tout à fait, alors déjà c'est ambassadrice, Bacchale, mon féminisme ne m'a pas quittée dans mes nouvelles fonctions, et j'aime bien quand même m'appeler une ambassadrice, je trouve ça plus féminin. Alors effectivement, je ne suis pas du tout la diplomate de carrière classique, rien ne m'amenait à devenir ambassadrice et à représenter mon pays à l'étranger. J'ai fait l'école de commerce, ensuite je suis allée en bande d'affaires vastement américaine et un peu française à Londres, j'y ai passé dix ans, sur des produits dérivés à Action, donc c'était très technique sur les salles de marché, et puis j'ai changé de vie, j'ai voulu faire autre chose, je voulais m'investir, donner du sens, c'était une chose qui vraiment intrigue beaucoup de monde, et je pense que je n'étais pas la seule, et donc j'ai quitté la bande d'affaires de manière un petit peu difficile, et je suis partie en mission militaire au Soudan, au Darfour, en 2005. C'est vraiment un monde tout à fait différent. C'est l'opposé, je dirais, c'est la quête du sens d'un côté, la quête du profit de l'autre, amasser de l'argent d'un côté, sauver des vies de l'autre, donc on est vraiment dans des logiques extrêmement différentes, mais il y a un point commun que je pouvais apporter, c'est les méthodes de travail, être efficace, c'est tout aussi important dans le business que dans l'humanitaire, plus on est efficace dans l'humanitaire, plus on va sauver des vies, mieux utiliser les fonds, j'ai une culture financière par construction, donc j'avais quelque chose à apporter, mais j'ai découvert les conflits, j'ai découvert l'insécurité alimentaire, la famine, l'extrême pauvreté, dans des dimensions géopolitiques, le Narfour c'est quand même un salle de nœuds, d'un point de vue politique intérieur, et même compréhension du contexte, et c'était, je dirais, pas une révélation, mais ça a été transformant pour moi, je suis devenue sans doute un être humain plus accompli, plus abouti après cette expérience, j'ai pas voulu que ce soit une seule fois, je suis partie au Liban en 2006, pendant la très brève guerre entre le Liban et Israël, très intéressant aussi, passionnant, je sais que c'est un sujet que vous connaissez par cœur, et d'être vraiment au cœur, à côté des Libanais, sous les bombes israéliennes, c'est une espérance très très riche pour moi aussi. Et après ça, je suis rentrée en France, j'ai fondé une famille, je suis rentrée au Conseil d'administration, on a de ce contre la faim, qui est l'organisation avec laquelle j'étais partie au Soudan, et là j'ai découvert l'arrière du décor, comment on fait de l'humanité, non pas sur le terrain, mais en France, avec de l'associative française très engagée, un conseil d'administration qui ne lâchait rien, et chemin faisant, je suis venue trésorière, vice-présidente, j'ai été élue présidente, dans des conditions ultra romanesques, l'associative française a ce charme, et puis j'ai été présidente trois ans, là je me suis frottée au monde politique, le ministère, bien évidemment, le centre de crise, j'ai découvert l'ampleur de l'action humanitaire de la France dans le monde, dont on peut être très fier, je pense qu'on est à la hauteur des enjeux, on pourrait faire plus bien évidemment, mais on est là, sur toutes les crises. Et puis à la fin de cette espèce de trois ans, j'avais moi-même institué le fait que trois ans, c'était vraiment, c'était bien, neuf ans de conseil d'administration, trois ans de présidence, et je suis partie, et je me suis posé la question une nouvelle fois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment continuer à servir ? Non pas une cause, mais cette fois-ci peut-être mon pays, c'est toujours une mise au service, c'est vrai, c'est la même logique, mais là on passe sur quelque chose de plus politique, et donc le ministère a fait une expérience, je pense que je suis le fruit d'une expérience de mettre quelqu'un comme moi, ambassadrice de France en Ouganda, sans aucune expérience dans le ministère. Et donc le ministère vous a fait chasser un peu, il y a des chasseurs de tête, et le ministère voulait s'ouvrir à des non-diplomates professionnels, et donc vous avez été, on est venu vous voir, vous solliciter pour vous demander si ça vous intéressait de devenir ambassadrice. En fait je suis allée frapper à la porte, donc en fait on n'est absolument pas venu me chercher, la culture du ministère c'est tout de même de rentrer par le concours, d'être un diplomate de carrière, c'est très inhabituel, je pense qu'il y a des gens comme moi, il y en a eu quelques-uns, on les compte sur les doigts d'une main, et ils m'ont remercié, ils m'ont dit merci d'être venu vous proposer, je pense de la vie de manière générale, moi je suis quelqu'un qui va chercher les choses, je n'attends pas qu'elles viennent à moi, quel risque je prends, celui qu'on refuse, et alors j'ai surtout eu une énorme opportunité qu'on accepte, et c'est bien plus intéressant, il faut je pense aller de l'avant de ce point de vue là, donc je me suis présentée en disant voilà je sais que vous voulez féminiser, je sais qu'il n'y a pas forcément assez de femmes aujourd'hui auxquelles l'or c'est, il y a cette volonté, c'était Laurent Fabius à l'époque, et donc du coup je me suis présentée avec mes compétences qui étaient financières, managériales, et aussi une certaine connaissance du monde humanitaire. Et du terrain et de l'étranger. Voilà. Et donc comment vous qui venez à la fois de l'entreprise humanitaire avez été accueilli, non pas par la hiérarchie du Cadorcet qui vous a nommé, mais par l'ensemble de vos collègues, est-ce qu'on vous regarde comme un objet rare, avec curiosité, avec envie, avec sympathie, comment une non-diplomate est accueillie par les diplomates ? Alors dans certaines discussions avec mes collègues, je leur parle de ma sensation que je fais face à un corps, mais ce n'est pas forcément négatif, c'est simplement des gens qui ont un parcours similaire, il y a les énergies bien sûr, il y a ceux qui ont fait le cadre d'Orient, les concours, et moi j'ai l'impression, j'ai la sensation d'être face à un corps constitué, qui se connaît bien, qui a des pratiques, une culture, et eux me disent, mais non, pas du tout, on n'a pas du tout ces mentalités-là, donc bien sûr c'est toujours pareil, moi j'ai un ressenti, eux se voient différemment, c'est difficile à dire, est-ce qu'ils m'ont accueillie à braise ouverte ? Je ne pense pas que ce soit la manière de faire d'un diplomate, qui est tout de même assez feutré, qui ne va pas être expansif, et mes collègues italiens, américains, russes, chinois, sont pareils en Ouganda, donc un diplomate en fait, c'est assez partout dans le monde, ça m'a beaucoup étonnée aussi, ils sont tous aussi discrets, mesurés les uns que les autres, donc bon oui, j'ai été regardée comme une bête curieuse, ce serait un peu négatif, mais un corps étranger qui est là, qui intrigue beaucoup, et puis après je me suis dit, ce n'est pas très grave, ce n'est pas facile, mais j'avais déjà fait l'expérience, quand on est banquier, quand on va dans l'humanitaire, on n'est pas non plus accueilli à bras ouverts comme étant légitime, le problème de la légitimité est clé, et en fait je me suis rendu compte que j'étais la seule personne, et c'est dur à admettre, mais à pouvoir me sentir légitime, les autres peuvent me rendre légitime, me dire que je suis légitime, il faut que je me sente légitime, et j'avais du mal à me sentir légitime, puisque ces gens-là avaient fait, voilà, beaucoup de postes, dans beaucoup d'endroits, connaissaient le ministère par cœur, la diplomatie, très finement, et pas moi, et puis après je me suis dit, je vais faire mon style, et mon style de diplomatie, ça va être de faire, bien sûr, le travail de politique, mais autrement, avec les atouts que j'avais, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, l'humanisme de l'humanitaire, était quand même très présent dans ma pratique de la diplomatie, le contact avec la société civile, que je connais bien, parce qu'elle est partout dans le monde, avec des similarités, et puis le côté aussi, rayonnement culturel, communication, parler, s'exprimer, être très approchable, donc je l'ai fait à ma manière. Est-ce qu'il est plus dur pour une banquière d'aller dans une ONG ou une présidente d'ONG d'aller dans une ambassade ? Les deux ont été durs, pour moi, à titre personnel, mais j'ai envie de dire, ça regarde que moi, c'était à moi de m'adapter, et je ne pense pas que mes collègues ne m'aient pas accueilli à leur manière, mais dans l'humanitaire, c'est cash. Moi, on m'avait dit tout de suite, il y en a un responsable de la société, il m'a dit, de toutes les façons, pour moi, tu viendras toujours du mal, du côté très non, parce que tu as fait de la bande, donc pour moi, de toutes les façons, quoi que tu fasses, tu seras toujours suspecte. Ça, c'est l'humanitaire, c'est cash. Mais en même temps, on discutait très bien à la machine à café pendant des heures de tout, donc de toute façon, pour moi, tu seras toujours teinté, tu seras toujours suspecte. Jamais, bien sûr, un diplomate ne me dirait une chose pareille. Je ne sais pas s'il le pense, je ne pense même pas qu'il le pense, j'espère qu'il ne le pense pas, mais je me suis dit, non, il ne le pense pas, mais, oh, les petites pas de pointes, mais je sens bien qu'eux, ils ont une connaissance fine, qu'ils expriment et moi, du coup, je ne peux pas le faire. Alors, les diplomates se plaignent souvent du fait qu'ils ont une image compassée, qu'on les réduit à une sorte de caricature de gens qui passent leur temps en réception et à boire du thé ou du champagne. C'est un peu la caricature de l'ambassadeur Ferrero. Qu'est-ce que vous pensez de cette image dont souffre l'hiver ? Déjà, on va laisser le thé aux Anglais, donc, eux peuvent boire du thé, bien leur fait. Nous, effectivement, c'est plutôt le champagne. Mais ce n'est pas le champagne pour le champagne, c'est le champagne parce que c'est le rayonnement de la France, c'est la fierté de ce qu'on peut produire. Alors, c'est le champagne, c'est le luxe, c'est l'art de la table, c'est la gastronomie, c'est aussi la culture, la littérature, ce qu'on peut faire dans tous les arts plastiques, notre histoire. Et en fait, moi, je me suis investie dans une mission, c'est faire aimer la France, faire en sorte que les Ougandais, et ce n'est pas forcément une évidence au départ, pensent France, rêvent France, donc ce n'est pas superficiel. Oui, c'est un pays anglophone dans lequel la France n'est pas très présente, donc c'est un vrai défi. D'ailleurs, on vous nomme en Anganda, comment vous faites ? Alors, vous commencez à vous documenter, comment, entre le moment où vous avez appris votre destination et le moment où vous y avez atterri, qu'avez-vous fait ? Alors moi, j'étais une petite fille studieuse, je suis restée une femme travailleuse dont je me renseigne, je parle à beaucoup de monde et j'essaie d'aller au-delà de l'image de l'Ouganda, d'Amin Dada ou un peu plus celle-ci, des gorilles de la montagne. Il y a toute une histoire, elle est passionnante, elle est intéressante, elle est régionale, c'est la région des Grands Lacs, les voisins, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Soudan du Sud, c'est bien sûr aussi le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, le Kenya, on pense à Out of Africa, enfin, il y a tout un imaginaire autour de cette zone dont je me suis intéressée en lisant un certain nombre de choses, en m'intéressant aussi bien sûr au régime, à ce qui est en train de se passer. Après les années 70 et Idi Amin ou Amin Dada comme on l'appelle en France, il y a eu des changements avec le président actuel au beauté depuis Musevini et moi, je me devais de connaître ça. Maintenant, ce qui m'a le plus surpris, je pense, en arrivant, c'est à quel point la France était en fait connue et attendue alors qu'on n'est pas en Afrique de l'Ouest à filles francophones où bien sûr notre histoire fait qu'on est cousin de la même famille mais en fait, on est quand même connue et je dirais que la France est attendue partout et parce qu'on est membre du conseil de sécurité, parce qu'on a une armée visible, parce qu'on a un rayonnement qu'on sous-estime, il faut s'éloigner de la France pour l'aimer autant et se rendre compte à quel point les autres nous regardent d'une certaine manière qui nous rend fiers. Les gens veulent aller en France, veulent travailler des ingénieurs français, sont vraiment époustouflés par l'armée française et sa valeur et tout ça vraiment m'a étonnée. Je ne pensais pas que je serais dans les premiers 5 pays. Donc vous battez en brèche l'idée d'un déclin français d'une France qui serait moins visible. C'est corporate, votre défense ? Ah non, elle est peut-être en baisse, notamment en Afrique de l'Ouest où on voit que la jeunesse se tourne définitivement vers les Etats-Unis, vers l'Angleterre. Donc il faut rester vigilant. La francophonie peut-être aussi est en train de perdre du terrain. Donc il faut être vigilant. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a des atouts vraiment énormes, nombreux, les sportifs aussi, la Coupe du Monde. Mais j'étais une star et Dieu sait s'ils ne jouent pas au football. Mais c'était pour moi, j'incarnais, j'étais l'équipe de France. Donc on a des atouts énormes. Il faut qu'on les utilise plus, mieux, de manière très intense avec presser ce citron jusqu'au bout. Donc ce déclin français, il est peut-être existant parce qu'il y a d'autres qui montent. La Chine, bien évidemment, très visible en Afrique, mais aussi la Turquie, sans parler de ce qui se passe en Amérique latine. Donc le monde se transforme. On était bien vus, très présents. Il y a des nouveaux entrants. Et comme dans n'importe quel marché, je vais reprendre mon langage un peu business, on était les premiers entrants, on a une belle part de marché. Mais avec les nouveaux qui arrivent, si on ne défend pas, si on ne va pas plus au-devant, eh bien on risque de perdre. C'est vrai. Moi, j'insiste sur les atouts parce que j'y crois, mais j'y croyais avant d'être ambassadeuse. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. On peut renvoyer votre compte Facebook, on vous voit. Et vous êtes très présente. Vous avez quand même une dimension approche de la société civile qui est peut-être caractéristique. Oui, je pense que le dialogue, parler, c'est prendre des risques, bien évidemment. On vous voit dans des concerts, on vous voit dans de nombreuses... Enfin, peut-être où on ne s'attend pas directement à voir un ambassadeur ou une ambassadrice. C'est vrai. Peut-être que je brise certains codes qui est qu'effectivement, un diplomate est plutôt discret et ne va pas sur une scène chanter avec une vedette ougandaise que j'ai faite dans six mois après mon arrivée. C'est sûr que c'est différent, mais j'ai dans mon équipe des jeunes, notamment au service presse, des stagiaires, des jeunes qui me disent « Et pourquoi pas ça ? » Alors au début, je leur dis « Mais tu n'y penses pas, je ne vais pas monter. D'abord, un chante pas, chante très mal. Oui, oui, mais ce serait quand même... » Et je me dis « Allez, on y va. Pourquoi pas ? » Ces jeunes ont des idées. Eux connaissent bien la jeunesse ougandaise de par leur génération commune. Et il y a aussi d'autres points communs, c'est la recherche de quelque chose, d'un espoir, d'une activité, d'un monde qui est un peu anxiogène pour eux, l'environnement, l'imprévision maintenant, l'imprévisibilité politique, les conflits, donc tout ça, pour les jeunes, c'est anxiogène. Donc je les écoute, ils me font des propositions originales et puis je me dis « Pourquoi pas ? Qu'est-ce que je risque ? » Mon souci, c'est ne jamais endommager l'image de la France d'aucune manière. Donc ça, j'y tiens. Maintenant, est-ce qu'être sur une scène avec un chanteur, ça l'endommage ? Je ne pense pas. Certains pourraient le penser ou certains l'ont pensé. C'est possible. Maintenant, la jeunesse ougandaise ne le pense pas. Et si je veux moi comprendre l'Ouganda, il faut que je comprenne ce pays ou la moitié des gens ont moins de 16 ans. Si on ne les écoute pas, on ne les comprend pas et on ne se met pas face à eux dans une posture d'échange, je peux rester effectivement dans mon bureau. Mais je n'ai pas envie de ça. Moi, j'estime que je serai une meilleure ambassadrice si je peux apporter une lecture, une analyse. Et ça, je ne peux pas le faire sans parler et me mettre au contact de cette jeunesse-là. On a des fois un peu le sentiment que pendant la diplomatie française a mis un certain temps, s'est fait maintenant, à se mettre la diplomatie économique. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la nouvelle frontière, ce sont les sociétés civiles qu'il faut capter, captiver et à la rencontre desquelles il faut aller ? Moi, j'en suis persuadée et je pense que mon ministère aussi, pour être honnête, je pense que la diplomatie économique, c'est déjà ancré. Il faut que le corps diplomatique s'équipe encore mieux des outils du business, de la compréhension. Mais je pense qu'il y a d'énormes pas qui ont été faits dans ce sens. Appuyer les entreprises, créer des réseaux. Et la nouvelle frontière, effectivement, c'est de réaliser qu'un pays, aujourd'hui, peut-être constitué de trois grands pôles. Le politique, les autorités locales, bien évidemment. Le secteur privé, les entreprises, parce qu'on a des enjeux mutuels sur ce terrain-là. Et le dernier, qui est la société civile au sens large, les ONG, mais aussi les syndicats, les avocats, les journalistes, les étudiants, les formations de femmes. Et ces gens-là, en fait, constituent une partie fondamentale de la société des pays. Et donc, il faut qu'on arrive à les connaître, à les comprendre. Et c'est dans l'interaction que, moi, je vois quasiment en continu qu'on arrive bien le mieux à le faire. Donc, ça signifie également ne pas rester dans la capitale, mais aller dans tout le pays. Tout à fait. Et tous les ambassadeurs, d'ailleurs, rayonnent dans leur pays. Ils en ont la mission et l'instruction du ministère de sortir, d'aller dans les campagnes. Il y a une fracture urbaine, rurale, en Afrique, et pas que en Afrique, d'ailleurs. Et si on reste dans les capitales, on a une vision biaisée de la situation et politique et économique, sociétale. Donc, il faut effectivement sortir. Et quand on sort, il faut s'asseoir et prendre le temps. Notamment en Afrique, où le rapport au temps est très différent culturellement. Donc, il faut sortir et s'asseoir et rester et prendre pour le coup le thé ou le café en Ouganda et écouter longtemps. Prendre le temps long qui est quand même complètement en rupture avec ce qu'on vit, les nouvelles technologies, tout va très, très, très vite. Moi, je suis pour s'asseoir et discuter longtemps, une heure, deux heures, trois heures, laisser passer ce temps où on va se familiariser avec l'autre. Les différences vont s'estomper et on va pouvoir chercher à mieux se comprendre avec du temps. Est-ce qu'il y a une journée type de l'ambassadrice ? Comment s'organise votre agenda ? Il va y avoir les journées typiques d'un diplomate, les rencontres avec les autorités locales, faire une démarche au nom de la France pour tel ou tel sujet des Nations Unies ou tel ou tel sujet régional. C'est typique. Beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Je suis sollicitée, bien évidemment, par plein de gens. J'essaie d'accepter au maximum, y compris la société civile, dont du coup, il y aura forcément beaucoup de rendez-vous. Il y aura des comptes rendus à faire, de l'écrit. C'est vrai, c'est un ministère qui écrit beaucoup. Maintenant, on a aussi des conseillers politiques. On est assisté de gens qui sont plus dans l'écriture. On peut les faire écrire et relire. Et puis, sortir. Alors, très sollicité aussi pour faire des inaugurations, être l'invité d'honneur dans une école, avoir aussi des annonces. Moi, je suis une femme. Donc, forcément, je porte beaucoup ce thème-là, le thème des filles à l'école, bien évidemment, et de la mise en valeur et mise en avant des femmes dans la société civile. Donc, du coup, je vais accepter énormément d'invitations qui vont dans le sens, qui vont aussi dans le sens de l'environnement. En fait, j'ai choisi mes sujets. Il se trouve que personne n'était sur le sport. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Et du coup, je me suis mis aussi sur le sport. Pourtant, là non plus. Non seulement, je ne chante pas, je joue pour le football, mais je ne suis vraiment pas du tout une sportive. Mais le sport, c'est important pour la jeunesse. Ça leur donne aussi un moyen de s'exprimer, de faire le rapport entre les études, l'esprit et le corps, la santé. Donc, je suis aussi sur ces thèmes-là de jeunesse et sport. Donc, du coup, je choisis. Ma journée, elle a 24 heures. Puis, j'ai ma famille. Et puis, je n'ai pas envie d'être esclave complètement de mon travail. Mais du coup, je choisis mes sujets. Et puis après, une fois que je les ai choisis, je fais de ceux-là. Je ne peux pas me disperser à être sur d'autres sujets. Il faut que je sois lisible. Il faut que je sois compréhensible. Il faut que les gens se disent la France, c'est ça, 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 ça. L'ambassadeuse de France en Lourdes-Arts, c'est les femmes, c'est l'environnement, c'est la lutte contre la peine de mort, voilà, des marqueurs où après, il faut que j'y sois. Quand il y a quelque chose là-dessus, il faudra que j'y sois. Alors, vous avez parlé d'une sorte de marché sur lequel la compétition est de plus en plus vive puisque de nouveaux acteurs arrivent. La France était donc un des premiers entrants et maintenant, elle est concurrencée et par ailleurs, et là, je pense que vous pouvez la fois vous exprimer là-dessus, mais à titre personnel, on peut regretter la diminution constante des budgets du cas d'Orsay. Je pense que votre devoir de réserve vous empêche de vous exprimer là-dessus, mais comment faire avec des compétiteurs nouveaux de plus en plus nombreux et des moyens réduits ? Alors, il faut être créatif. Les gens parlent de l'effet de levier, alors c'est le mot fourre-tout, mais en fait, ça marche. Les descriptions que je peux faire, moi, j'ai beaucoup de liberté, comme beaucoup l'ambassadeur, on est quand même autonome pour lancer des initiatives et en fait, il y a de l'argent ailleurs. Alors effectivement, on est très créatifs, les Français l'ont toujours été, on a des idées, on n'a pas de pétrole, on a des idées, et donc du coup, il faut le déplier, il faut faire ça partout. Donc par exemple, je veux faire un événement, je trouve que cet événement peut avoir un rayonnement sur le grand public pour les marques qui sont distribuées en Ouganda. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter aux sociétés françaises, je vais aller voir les sociétés ougandaises de n'importe quoi et je vais les solliciter pour financer un événement. Et parce que je suis l'ambassadrice de France et parce que j'ai toute cette visibilité à côté, ils vont vouloir s'associer à la France, s'associer à moi dans un événement grand public qui va bénéficier à leur marbre. Donc j'arrive avec une proposition vers toutes sortes de partenaires, les compagnies aériennes, les gens qui font n'importe quel bien de consommation. En fait, vous n'allez pas demander, vous allez proposer. C'est-à-dire ça qui fait la différence. C'est toute la différence parce que moi, je suis une ambassadrice et je représente la France, je ne vais pas quémander, enfin non, ce n'est pas ça la France tout de même. Et puis, ce serait quand même très étrange qu'un pays comme la France aille demander de l'argent, surtout en Ouganda. Donc, il faut rester quand même dans la décence. En revanche, je fais des propositions, effectivement, sur des domaines variés. Donc, quand j'ai fait ce concert, c'était largement financé, voire à plus de 90% par des sociétés. Mais l'originalité, c'est que je suis allée voir les sociétés ougandaises. Et ça, on n'y pense pas forcément. On se dit, c'est les sociétés françaises qui ont de l'argent et puis donc, je vais aller les voir. Mais non, en fait, il y a plein d'autres partenaires. Ils sont très heureux aussi d'être considérés au même niveau qu'une entreprise française comme étant un partenaire de l'ambassade. Et ça me permet de les connaître. Et connaître ce milieu du secteur privé ougandais, ça va passer par cette intimité d'être allés les voir dans leur bureau, de leur dire, voilà, je fais ça, vous êtes avec moi, ça vous intéresse. À combien ça ne vous intéresse pas ? Pas de problème, on se revoit pour la prochaine initiative. Et c'est ainsi d'ailleurs que vous allez organiser en collaboration avec l'IRIS un festival de géopolitique fin octobre. Tout à fait. Et là, pour le coup, on est allé, on a approché les Allemands, la fondation Konrad Adenauer qui va avec nous et l'université de Macquarie, UN Women aussi, Brüssel Airlines qui va faciliter les billets d'avion, proposer ce qui est fait par l'IRIS à Nantes, les géopolitiques de Nantes. J'ai vraiment le plaisir et merci beaucoup de m'y avoir invité à deux reprises. J'adore cet événement, je trouve que c'est de l'intelligence à l'état pur, c'est s'ouvrir sur le monde, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le monde d'aujourd'hui qui se referme avec de moins en moins d'analyse et de profondeur. Donc j'ai tellement aimé cet événement, je me suis dit, on va le faire en Ouganda parce qu'en Afrique aussi, la jeunesse a besoin de comprendre le monde et de ne pas s'enfermer dans des clichés ou des malentendus. Le diplomate, il est là pour faire parler les nations entre elles, mais encore faut-il qu'on parle d'une base de données scientifiques, intellectuelles, qui soient réelles et bonnes. Moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à déminer des fake news tout le temps. Donc proposer ce type de débat, c'est aussi faire monter la société civile, et ça, j'y reviens. C'est quand cette société civile sera équipée avec justement ces outils intellectuels d'analyse et compréhension qu'elle pourra de plus en plus être présente. C'est aussi différent, c'est que votre passé de terrain d'ONG vous a montré qu'il y a des sociétés civiles dans ces pays, et notamment que des contacts, y compris sur les sujets géopolitiques, ne sont pas réservés au nord de la planète. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai eu l'immense plaisir d'inviter deux agriculteurs de nord de l'Ouganda à venir parler d'agroécologie au printemps solidaire en présence de Bill et Melinda Gates, mais aussi Nicolas Olio et Pascal Canfin qui étaient là, et ils ont quelque chose à apporter. Donc l'Econet, c'est toute petite association qui fait la promotion de l'agroécologie pour les jeunes, pour leur donner une activité dans le nord de l'Ouganda. Franchement, on est dans le domaine du micro-micro, mais de leur donner une plateforme, un micro, pour exprimer ici, aux Occidentaux, comment eux vivent le changement climatique, comment eux vivent l'adaptation dans leur pratique et dire ce message qui est crucial pour moi, c'est que l'agroécologie, c'est la solution pour la santé publique et l'environnement. Il n'y en a pas d'autres, elle n'est pas mieux, c'est la seule, c'est la bonne et c'est vers ça qu'il faut aller. Et d'avoir ce témoignage de gens extrêmement loin a été vraiment salué par le public et ça donne l'opportunité de nous faire penser à nous aussi, les Occidentaux, que tous ces gens partout dans le monde ont énormément à nous apporter. Et c'est en les amenant ici qu'on s'en rend compte. Merci Stéphanie Rivoyle de ce témoignage, c'est un livre, un parcours un petit peu atypique mais qui justement peut-être explique le caractère atypique de votre démarche. Merci à vous. Merci.